Voilà du coup, le match se lance Le game se lance en fait Et là on va commencer, on va voir Est-ce que c'était quand même très 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 close ? Bah là je suis en train de commenter Ok, ah bah c'est du qui Qui a une stock complète d'avance là Qu'est-ce qu'il s'est passé, raconte-moi Raconte-moi Encore un truc de singe ? Ah bah ok On va surmonté Ouais par contre ça Jean SD donc pour l'instant Très belle avance de Seju du coup Peut-être pour prendre une game Dès le début Ca serait bien Surtout que Jean, bon bah Plutôt bon ces derniers temps Parce qu'il a juste pour autant où il a été Seju qui se fait hyper avec les EPR Qui va se prendre un FTTC S'il arrive à revenir Ca serait fou mais Si Seju reste carré dans son jeu S'il continue de faire ce qu'il fait là actuellement Ca va être très dur Merci Voilà donc Ligui qui nous dit que c'est carré Ok l'ulti encore une fois Qui est très fort comme coup Qui part super vite Qui peut tuer Qui peut tuer effectivement Sur le ledge aussi qui to frame Il casse la probable le back air Ohlala Et encore Encore un SD Il est fatigué Il est fatigué Peut-être prendre PEF au moins on a plusieurs sauts Il est fatigué ce soir Ca se voit qu'il a pas mangé ce soir Là franchement là Juju qui a l'espoir de prendre cette game Là Tout est permis là Oh Le multi-hit Tu aurais raison Seju Pourtant c'est les joues Avez bourré une Fsmash Mais c'est pas possible C'est bizarre Ca c'est bizarre Ca marche pas de Limoges Le jean malheureusement C'est pas avec des joues Enfin c'est pas vraiment de Limoges Maintenant C'est un hybride tu vois Ohlala Et la troisième SD Mais moi je commande pas ça Franchement Franchement On vous a vendu jean Bah on a mytho On vous a vendu On a vendu jean Mais en fait il est extrêmement nul On vous l'a pas dit Très très naze Et là Franchement Bah 1-0 pour Seju du coup Et ça c'est pas mal Ca ça donne de l'espoir Ca donne Ca donne C'est intéressant peut-être Peut-être On va partir sur un puff Pour l'été de SD Forcément Il y a plusieurs sauts Heureux Attends faut changer l'espoir je crois Faut changer l'espoir Faut changer l'espoir Je m'emmerde Attends c'est 1-0 pour Seju du coup On rappelle que Jin a fait 3 SD Super 3 SD ? J'ai loupé ça 3 stocks 3 SD Propre Ca c'est évidemment la pression de Seju On a vendu Jin On a mito Il est nul Et voilà Il a pris une game à gluttony Mais c'était son Donkey Kong Là ça change complètement Peut-être changer la game Bah là bien Sur Kalos Moi pour ce qu'il y a de SD Que sur Smash 8 quand même Kalos grand espace Ca va peut-être servir Roy C'est Seju qui Faut du coup Wouh Et Et bah ouais Et bah ouais Oh ok Jabupper Ok Regardez le là C'est Ju Il nous emmerde là On voulait gagner aussi Ok Ledge trap Ok Non bah Ok ça remet Jin au ledge Et là on perd Franchement on retourne au milieu Et on laisse Jin revenir bêtement Alors qu'on peut mettre une grosse pression quand même C'est un peu dommage sur cette phase Et là on va chercher On va conteste On va conteste On va conteste le side B Bah ouais Parce que Wolf Ça a recovery J'ai dit Il faut peut-être changer Pour peut-être un puff après la prochaine game Mais là par son Wolf Se fait Graille La graillance C'est un petit déjeuner C'est un petit déjeuner C'est un petit déjeuner celui de Thiel pour le coup il est carré mais là ça c'est vraiment une mauvaise habitude de Jin, oh le smash et ça tue pour le coup ça c'est vraiment une mauvaise habitude de Jin mais il a tendance à up B, on sale, oh ça se fait le garde Jin peut espérer, il est pas mort, on est à 0% par contre on va peut-être prendre un deuxième stock rapidement c'est un truc très compliqué, mais si Thiel reste dans son jeu, il va être très dur parce que là pour l'instant il se place très bien, il n'a plus besoin de son adversaire le péno, on tente des péno dans le neutral là vraiment on tente de pénaltiser vraiment, pénaltiser ses joues c'est tout ce qu'il mérite il part déjà dans le cash, il aura quoi manger ce mois-ci mais regarde ça c'est vraiment un truc que fait Jin tout le temps, il fait son up B downward après qui sommes nous pour juger, c'est vrai, pour l'instant il n'a pas été puni une fois donc il a raison après, est-ce qu'il y a du lag à l'atterrissage, je ne le sais pas il doit avoir du lag quand même, ça reste un up B, je ne connais pas beaucoup d'up B qui n'ont pas de lag ah ah, oui il y en a, tu m'emmerdes, mais là il se fout pas mal quand même mais là c'est Wolfe 70 persos, il n'y a pas forcément oh et le F-Smash, il est là, le famoso F-Smash c'est vraiment bourré ça ce up B, il a up B dans son F-Smash et là on tente la tech chase au péno est-ce qu'on va peut-être est-ce que Seju va terminer cette game maintenant et ses calots sont peut-être rêvés à survivre un peu plus longtemps que d'habitude ok, 104% on peut espérer et là voilà, bah voilà il y a du lag, en tout cas ça se fait shield grab en tout cas il y a au moins 10 frames de lag parce que le shield grab c'est frame 10 si tu prends un coup exactement, je ne savais pas et bah maintenant ouais, maintenant tu le sais, il y a au moins 10 frames de lag voilà, attention alors les quarts ça tue oh et ça tue c'est le sweet spot off save 2-0 pour Seju 2-0 Seju, ce qui va peut-être reset et bah là on va juste jamais aller dormir merci Seju putain ça nous fait rêver en fait en vrai ça fait rêver c'est vrai, là on prie pour que Seju reparte avec le cash prize parce que ce serait dommage qu'il puisse encore ne pas manger cette semaine en vrai c'est dommage, c'est un de ses points faibles en vrai en vrai c'est du toujours carré mais encore plus qu'avant et c'est encore plus en jeu mais là on a plus peur bah ouais on a tous peur de ces fsmash dans le neutral parce qu'en plus c'est à nous d'avoir honte quand on les prend c'est à nous d'avoir honte quand on les prend oh non je vais le chercher moi tu vas voir et what de counterpick Donkey Kong ? counterpick Donkey Kong du côté de Jin quoi c'est un DK ? y a un DK ! les DK c'est... et en vrai c'était sympa le fait de counterpick sur Battlefield en vrai sur Battlefield juggles c'est bon mais il a du... mais le truc c'est que sur Battlefield c'est 60% en descente là dès qu'il est en sauve là c'est 60% de prix là mais juste en dessous mais en vrai il est aidé par les plateformes ça lui donne au moins des options plus c'est le DK du pif il a joué quelquefois il a joué quelquefois il est full neutral c'est un DK full neutral c'est un DK full neutral alors là vraiment tous les mains indiqués qui se taillent les veines en regardant l'event ouh et c'est à Paris les HF Smash qui sont enfin punis et là et en fait non mais depuis tout à l'heure ouh ça gimp et on disait depuis tout à l'heure que c'était des singes et bah là Jin il nous a pris au mot et là pour le coup oh jab back air mais non mais franchement si Jin gagne avec son DK full neutral les bons fondamentaux là c'est Smash 4 2 stocks 0 20% 1 tui le sait oh alors merci merci au revoir peut-être il s'attendait à ce que Seju lui fonce dedans mais c'était un peu préventif oh 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 bah c'est sûr que c'était un petit peu personne s'y attendait c'est mégalant comme option pourquoi il ferait ça ? et alors là oh et on a tenté de Gimp à l'up B c'est bien joué de la part de Jin mais Seju se laisse pas avoir c'est celui qui est remonté donc forcément il a tenté ohhhh oh la la les claques le Don B qui va prendre le kill directement il a claqué et mais ça paye ce counterpeak DK du pif là vraiment il a déjà joué mais c'est full neutral donc après il fait parler ses connaissances du jeu mais il a déjà 3 perso tu vas me dire que son DK c'est ça qu'il faut sortir oh la la dash attaque s'est piffé sur le chine, on a peur du coup de c'est lui OOOOOOOH FOOD STOOL oh la 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 je m'attendais au spike et c'était encore plus marrant mais c'est aï 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 bon alors le DK franchement c'est propre bah du coup c'est vraiment un de ses persos encore un perso il nous emmerde à la régie il change le perso tout le temps c'est le orion du poing il joue tous les persos du ma ça fait 70 persos quand même j'ai des parties pour main tout le monde c'est compliqué en vrai tu peux avoir des bons fondamentaux il peut rester plus souvent sur wolf mais là ça marche plus ça surprend plus du coup il faut prendre pleine gradure mais qu'est ce que tu veux nickel il a tour du cul ah oh le castem ça ça régale ça putain qui a choisi la musique ici qui a choisi la musique c'est jean et jean qui regagne une game du coup parce qu'il a choisi la musique hop c'est ju qui pique pas son perso en fait là ça va mix up est-ce qu'on va partir sur mardo en vrai et mario en vrai il a un mario mario ça peut juggle tiquer de ouf et jamais laisser tomber bah là c'est pas très mario c'est plus un mario qui a grandi que le murou là c'est c'est chacun c'est croyance c'est où donc c'est con vraiment personne c'est con c'est le mec qui aime les hommes polluent les hommes polluent et musclés le soir mais ça va deux minutes là oh putain je m'attendais oh alors là on va le chercher ouh ok non quoi quoi un ça fait mais non mais non non vraiment je te jure je te jure que c'est cruel franchement destination finale sur des cas tu peux pas retomber sur les plateformes t'es obligé d'aller au ledge tout le temps et une fois pour sortir du ledge t'es dans la merde c'est bien revenu là peut-être peut-être oh le back air et là ça super amort mais ça c'est un clink enfin ça clank qu'importe ok ok oh ça tec pas on tec là we take those quand vous ne mourrez pas avec la else row en tant que cas vous ne mourrez pas vers la place zone c'est pas pareil 46% sur cette phase et c'est pas mal on a un gros 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 lead et là franchement sur oh le DK punch là down kill DK punch tout le moment ça tue alors là putain bah alors là quand même bah en plus c'était de l'autre côté de la map donc ça va deux minutes jean là wouh et ça le down beam oh ok et ça s'échange les fsmash là les deux singes ah putain sans bon ça ça tue ça tue pas ça tue bon 2-2 ça paye ce counterpick est-ce que est-ce que c'est Jou qui arrive pas à s'adapter il est resté de stock là au DK il est resté de stock mais il est quand même pas très tôt pour un stock et bon c'est compliqué de s'adapter parce que c'est pas le même que Gaby ouais pour le coup il est habitué à jouer contre Muffins il a des fondamentaux très solides jean franchement oh la la plante piranha alors ça mais tout le monde veut voir ça tout le monde veut voir la pp le reset à la plante on veut tous voir ça mais c'est coincé cette plante là mais regarde ça et là franchement il y a Pedro le coach de ses joues qui va l'insulter quand il joue la plante Pedro qui va insulter tous ses joueurs il mérite tout cela franchement et pour l'instant ça marche pas et là et et ok down throw faire alors c'est nul mais ça peut surprendre c'est vraiment oh et on se cache dans la fumée pour faire le et là putain ce up smash on vient de tanker avec la dash attack il faut aller mettre sa mère c'est une vérité ouais mais DK je crois il a un peu d'invincibilité non pas Snake parce que Snake il est intangible pendant sa dash attack tu fais très bien Snake et oh ça tec oh ça tec pas mais ça oh la la et mais ça c'est un matchup qu'on voit qu'une fois dans sa vie oh le shield oh ok Fsmash même avec la plante il fait des Fsmash c'est Jin qui joue TK mais c'est quand même Seju le singe et ça c'est beau Seju il passe sur la moto des Fsmash ah ça c'est beau mais en vrai c'est un beau mind game en vrai et là mais qu'est ce qu'il fait il hésite il sait pas il a galéré oh ok on a essayé quand même de paris de pierre c'est très lourd en vrai piranha plante on dirait pas mais ça fait c'est bah ça c'est vraiment pas de pot ah ah sinon il y aurait rien après qu'est-ce que quoi oh ça aurait pu être terrible oh ça touche derrière là ok et là on l'emmène jusqu'au bout du stage et on va tenter le spike oh la Jin Jin très impatient il veut vraiment les choper ces kill of stage regarde c'est c'est ju il a pas le temps de poser ses pièges là la Jin lui fonce dessus je sais qu'il est vraiment parti là oui ça charge son side ok très punissable c'est ju qui se fait un peu prendre de vitesse là en même temps ok 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 103% j'suis pas sûr de ça tec jamais mais c'est ju tec jamais ouais Jin mais Jin il pourrait juste aller le chercher et le mettre en position de tec ça devrait pas mourir parce qu'il devait rentrer de très loin avec la plante ça a quand même aucune raison de pas tec oui parce qu'en vrai ils sont plus sains de tec oui c'est plus sains toi mais c'est cool et en vrai uptro ça tue toujours pas en vrai il suffit que Jin ça tue pas hein c'est stale parce qu'il l'a déjà utilisé plusieurs fois ah oui ok 45% 60% sur une phase ça oh et ça le met pas suffisamment pour qu'ils soient en position de tec et là Jin vraiment qui hésite pas 101 201% il faut tuer là maintenant et oh et ça va bien mix up en vrai oh ça va le chercher au bout du monde et il revient il revient parce qu'il a bien joué dans la recule de la plante et là c'est tendu là oh ça va uptro même le backtro en vrai elle tuait tout à l'heure voilà uptro oh ça super rarement là dessus c'est remontable là vraiment avec pierre naplante je sais pas c'est chaud hein ça met masse dégâts mais comment tu cours sur un dick j'aime très bonne j'aime très bonne j'aime 2 j'aime 2 excellent et là en vrai 40% là on est off stage c'est vraiment le moment fatidique je rote désolé alors là le beau broy punch oh backer c'est bien timé faut faire gaffe au gros yep de dicker là 81% en vrai sur un up smash on pourrait presque griller et le up smash qui sort très vite le up smash de la plante qui dure pendant presque une seconde oh et ça tue et Jin qui s'impose et qui gagne 3-2 encore une fois c'est Ju qui prend pas ça n'a pas su ça n'a pas totalement à ce cdk cdk qui sortit de nulle part et vraiment c'est encore des nombreux persos de Jin qui commencent à capaciter à counterpick parce qu'il joue beaucoup énormément de persos et franchement ça a tout à son honneur parce que là il a encore il a reverse le set avec son DK j'avoue qu'il a reverse 3-0 avec son DK c'est Ju qui était absolument pas prêt à voir ce gros singe arriver là vraiment là vraiment ça paye ce counterpick il paye reverse trio c'est Ju qui était très dominant on se rappelle au début du set avec son roi il a on met vraiment pas mal de SD de la part de enfin pour la game en tout cas 3 SD sur 3 fois mais game 2 mais game 2 il a encore il nous a prouvé que même les SD c'est pas ce qu'il le faisait gagner c'est Ju qui ne battra pas son démon ce soir on peut on peut espérer pour la saison 2 encore une fois un step up du c'est beaucoup bah ça a toujours été close mais là beaucoup plus close qu'avant vraiment pour le coup c'est pas toujours été close bah ça dépend en vrai c'est souvent close ouais 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 il y a des fois mais c'est souvent close là vraiment contre le groupe très bon merci merci